Alors maintenant, place aux ondes sonores. J'efface un petit peu cela. Voilà. Donc, les ondes sonores. Il faut savoir que ici, on a le mot sonore. Bon, je vais plutôt écrire ondes sonores. Donc, pour moi, c'est plus correct parce que je ne vais pas parler sur tout ce qui concerne les ondes sonores. Mais bon, je vais écrire ondes sonores. Donc, quand on parle, quand on écrit sonores, quand je dis ondes sonores, attention, ce n'est pas juste le son. Parce que le son, c'est ce qu'entend une œil normale. OK ? Donc, le son, c'est entre 20 Hertz et 20 kHz. Ce qui est inférieur à 20 Hertz, ce sont les infrasons. Ce qui est supérieur à 20 kHz, ce sont les ultrasons. Par exemple, les dauphins entendent les ultrasons. Rares les humains à entendre plus de 20 kHz ou moins de 20 Hertz. Donc, je commence par cette phrase. Parmi les ondes sonores, il y a le son. Donc, le son, c'est une partie des ondes sonores. Qu'est-ce que le son ? Sachez que le son est une onde périodique. Elle se répète avec une période T. Avant, j'ai parlé de fréquence. Donc, quand j'ai parlé de fréquence, il faut savoir que je parle de quelque chose qui est périodique, qui se répète avec une période T. Sachant que la fréquence F, par exemple, si je la note comme étant F, égale à 1 sur T, sachant que T, c'est la période. D'ailleurs, l'unité de la fréquence, c'est le Hertz. L'unité de T, c'est le seconde. Donc, le Hertz, c'est aussi du seconde moins 1. Donc, on va parler un petit peu du son. Le son, c'est une onde mécanique périodique longitudinale. Longitudinale, c'est-à-dire que la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Vous avez les molécules d'air, par exemple. Imaginez que ça, ce sont les molécules d'air. Imaginez qu'il n'y a pas de son, malgré que c'est rare. Il y a toujours un son. Mais, si on a, par exemple, un silence qui apparaît absolu, mais il n'est pas absolu vraiment, on a au moins un autre sang, le battement de notre cœur, le chuchotement de, je ne sais pas moi, des arbres ou des feuilles des arbres. Donc, impossible de ne pas avoir le son, un son absolu. Bon, on peut le créer. Bon, vous pouvez voir des vidéos intéressantes où des gens expérimentent des chambres où il n'existe pas de son. C'est très difficile d'être dans une telle chambre. On commence à entendre nos organes internes. C'est très difficile de rester dans une telle chambre. Donc, ici, imaginez qu'on a ces molécules d'air que vous voyez ici. Quelqu'un qui parle ou vous avez ici un certain haut-parleur, par exemple. Donc, le haut-parleur, bien entendu, il bouge de façon périodique. Ok, donc il va bouger. Mais ce qui va m'intéresser, c'est cette perturbation. Donc, ici, on va avoir une perturbation, par exemple, qui est comme ça. Ok, voilà. Donc, elle va se propager. Ici, on va avoir quelque chose qui est comme ça. Ok, ok, ok. Donc, on va avoir quelque chose qui est comme ça. Et bien, ici, la direction de perturbation, c'est ça. Parce que vous voyez que la perturbation, comment elle est ? Donc, la direction, elle est là. Et la direction de propagation, elle est comme ça. Donc, il s'agit d'une onde longitudinale. Dans le cas de la corde, il s'agit d'une onde. Comment ? Et bien, astuce. Dans le cas d'une corde, ce n'est pas une onde. L'onde dans la corde, ce n'est pas une onde longitudinale. Pourquoi elle n'est pas une onde longitudinale ? Et bien, tout simplement parce que la direction de perturbation, elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Voyez-vous bien que la direction de perturbation, elle est comme ça. Et la direction de propagation, elle est comme ça. On voit bien qu'elles sont perpendiculaires. Donc, il ne s'agit pas d'une onde longitudinale. Dans le cas d'une corde. Donc, on va dire que le son, c'est une onde mécanique, bon périodique, qui est l'ongé. qui est une onde longitudinale, ok ? Deux fréquences comprises entre 20 Hz et 20 Hz. Kilohertz. Ici, on a 20 Hz. Ici, on a 20 kHz. Donc, ça, ce sont les sons, ok ? Les sons. Ça, ce sont les infrasons, ok ? Et ça, ce sont les ultrasons. C'est très simple, c'est pas vraiment compliqué. Donc, après ce qu'on va voir, la notion d'intensité sonore. C'est très simple.